Élèves de première S, bonjour ! Dans cette leçon, nous étudions l'interaction lumière-matière, l'interaction entre photons et atomes. Comme l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs bien particulières, spécifiques de cet atome, on dit que l'énergie de l'atome est quantifiée. En appliquant le principe de conservation de l'énergie, en utilisant la formule lambda égale C sur nu, et en exploitant un diagramme de niveau d'énergie, nous verrons que cette quantification conduit à l'interprétation des spectres lumineux d'absorption et d'émission. Les spectres de rays sont obtenus en créant des décharges électriques au sein de gaz raréfiés à l'aide d'un dispositif appelé lampe spectrale. Ces spectres sont différents des spectres continu obtenus en augmentant la température des corps. Le spectre de rays d'un élément est spécifique de cet élément. Il est à l'élément ce que sont pour nous les empreintes digitales ou l'ADN par exemple. Les longueurs d'onde des rays des spectres d'émission et d'absorption sont les mêmes. Dans cette leçon, nous verrons pourquoi les différents éléments émettent et absorbent des rayonnements de longueurs d'onde bien précises, et pourquoi les rays lumineuses du spectre d'émission ont les mêmes longueurs d'onde que celles du spectre d'absorption. Nous apprendrons également à calculer ces longueurs d'onde. Voici une lampe spectrale. Le gaz est contenu dans un petit volume entre deux électrodes portées à une très grande différence de potentiel, créant ainsi une décharge électrique. Afin de confiner autour d'une certaine direction la lumière émise tous azimuts par le gaz, la lampe est introduite dans une enceinte opaque munie d'une ouverture. Allumons la lampe et attendons une petite minute pour atteindre le régime permanent. Voilà ! Et éteignons la lumière dans la salle. Vu de dessus, nous représenterons schématiquement le dispositif comme ceci, éteint, allumé. Voyons comment on obtient un spectre de rays d'émission ou d'absorption. Voici vu de dessus, la lampe spectrale entourée du cache avec son ouverture. Pour que le gaz devienne lumineux, il faut créer la décharge. Sur le trajet de la lumière, nous plaçons une fente fine sur laquelle nous concentrons la lumière à l'aide d'une lentille convergente. Nous avons ainsi fabriqué un objet lumineux en forme de fente fine dont nous formons l'image sur un écran à l'aide d'une autre lentille. L'image de la fente fine sur l'écran est appelée ray lumineuse. Simplifions en ne gardant que le rayon confondu avec l'axe principal et introduisons un système dispersif comme un réseau ou un prisme comme ici. La lumière est dispersée. Chaque longueur d'onde suit un chemin différent de sorte que l'on obtient autant d'images de la fente, autant de rays qu'il n'y a de longueur d'onde mélangée dans la lumière émise par la lampe. L'ensemble des rays lumineuses sur l'écran est appelé spectre d'émission. A l'aide d'un filament chauffé, on obtient une lumière blanche. On concentre encore la lumière sur une fente, mais en combinant cette fois deux lentilles afin de créer un espace utilisable entre elles. Comme précédemment, on forme l'image de la fente sur l'écran, on simplifie en ne gardant que le rayon confondu avec l'axe principal et on disperse la lumière à l'aide d'un prisme. On obtient le spectre continu de la lumière blanche, une infinité de rays juxtaposés. Dans l'espace laissé entre deux lentilles, on introduit une enceinte en verre contenant le même gaz que pour le spectre d'émission et on observe l'apparition de rays sombres, donc des couleurs manquantes car absorbées dans le spectre de la lumière blanche. Les longueurs d'onde manquantes sont les mêmes que celles du spectre d'émission précédent. Voici le spectre d'émission du sodium. On observe essentiellement deux rays très proches n'ayant pas tout à fait la même intensité connue sous le nom de doublets jaunes du sodium et une quarantaine de rays beaucoup moins intenses répartis sur l'ensemble du spectre visible. Comme la plus intense d'entre elles est environ 70 fois moins intense que la moins intense du doublet, nous ne les voyons pas individuellement avec notre dispositif mais nous observons un fond lumineux de faible intensité. Sur le spectre d'absorption, on observe un doublet sombre sur fond lumineux au même endroit. Voici les quatre principales rays du spectre d'émission du mercure et le spectre d'absorption. A l'aide d'une technologie appropriée pour voir au-delà du violet, allons explorer la zone des ultraviolets. A 254 nanomètres, nous observons une raye UV extrêmement intense. Son intensité représente à elle seule 1,5 fois la somme des intensités de toutes les rays du visible. Les quatre principales évoquées plus une bonne trentaine d'autres rays moins intenses. Attention aux yeux, la somme des intensités des rays UV est plus que deux fois supérieure à la somme des intensités des rays du visible. Vous avez là une vraie lampe UV. Revenons à la situation initiale et toujours grâce à la technologie moderne, allons explorer maintenant la zone des infrarouges. On observe une raye moyenne à 1015 nanomètres, mais rien de spécial. En seconde, vous avez vu que les électrons d'un atome ne gravitent pas de façon totalement anarchique autour du noyau, mais se répartissent successivement sur les couches K, L, M, etc. Vous avez appris également à écrire la formule électronique qui décrit cette répartition lorsque l'atome est dans son état fondamental, c'est-à-dire lorsque son énergie est minimale. Dans cette leçon de première s, nous envisageons le cas où l'énergie de l'atome n'est plus forcément minimale et où par conséquent la répartition des électrons sur les différentes couches n'est plus celle de l'état fondamental. Prenons par exemple l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium possède 13 électrons qui, dans l'état fondamental, se répartissent ainsi 2 sur la couche K, 8 sur la couche L et les 3 derniers sur la couche M. L'énergie de cet atome est minimale, mais il est possible de l'augmenter en lui fournissant de l'énergie, en créant une décharge électrique dans des vapeurs d'aluminium ou en bombardant ces atomes avec des particules comme des électrons par exemple, ou encore en soumettant ces atomes à un rayonnement électromagnétique, donc à des photons. L'atome recevant de l'énergie, on pourrait alors observer par exemple 7 électrons de la couche M transiter vers la couche O. L'atome se trouverait alors dans un état excité avec une nouvelle répartition des électrons K2L8, M2, O1, avec une énergie supérieure à celle de l'état fondamental. Remarquons qu'en première s, on ne s'intéresse qu'aux électrons de la couche externe. Le diagramme de niveau d'énergie est un diagramme unidimensionnel, un axe vertical gradué en énergie croissante vers le haut. Reprenons l'exemple de l'atome d'aluminium et les deux états d'énergie précédents. Il existe bien d'autres niveaux d'énergie de l'atome dont seuls quelques-uns sont représentés. En effet, les électrons se répartissent sur différentes couches qui peuvent elles-mêmes se diviser en sous-couches. Pour des raisons pratiques, on prolonge horizontalement les ordonnées du diagramme, mais il ne s'agit nullement d'abscisse, le diagramme reste unidimensionnel. On observe que l'énergie de l'atome ne peut prendre que certaines valeurs bien précises et non pas une infinité formant un continuum. On dit que l'énergie est quantifiée. Considérons par exemple un atome dans l'état fondamental, état initial d'énergie EI et les différents états finales accessibles d'énergie EF1, EF2, EF3, etc. Éclairons cet atome avec de la lumière blanche, en plus du visible, cette lumière contient du proche infrarouge et de l'ultraviolet. Si l'énergie H nu d'un photon incident infrarouge est égale à la différence d'énergie entre deux niveaux accessibles de l'atome, alors le photon est absorbé et une raie sombre apparaît dans le spectre. Si l'énergie H nu du photon rouge était absorbée, cela porterait l'atome à un niveau d'énergie qui n'existe pas, représenté en pointillés. Ce photon ne sera pas absorbé par l'atome. Dans ce cas, l'énergie du photon orange correspond à une transition possible de l'atome. Le photon est absorbé et il apparaît une raie sombre dans le spectre. Vous avez compris que cette lumière jaune ne sera pas absorbée puisque l'énergie du photon n'est pas égale à la différence d'énergie entre deux niveaux accessibles. Ce photon vert ajuste l'énergie nécessaire pour porter l'atome au niveau d'énergie EF3 et il est absorbé. Mais nous venons d'avoir beaucoup de chances d'observer cette absorption. En effet, la raie d'absorption n'apparaît pas dans le spectre ou plutôt elle est trop faible pour être détectée par notre dispositif. Cela signifie que même si la transition est possible, elle n'a qu'une faible probabilité de se réaliser. Ces photons cyan et bleu ne pourront pas être absorbés. Ce photon violet a une grande probabilité d'être absorbé. Regardez la raie qui apparaît nettement. Ce photon limite UV ne sera pas absorbé. Et celui-là ultraviolet sera absorbé avec une très grande probabilité. Regardez la raie très marquée. Nous avons donc pour l'instant deux raies sombres dans le visible, mais nous allons voir qu'il peut y en avoir d'autres. En effet, l'état initial peut être autre que l'état fondamental. Par exemple, si l'état initial est maintenant celui d'énergie EF1, alors toute une série de nouvelles transitions sont possibles venant enrichir le spectre visible et infrarouge. Même chose si l'état initial devient celui d'énergie EF2 avec un nouvel enrichissement du spectre. Et ainsi de suite avec les états initiaux correspondant au niveau d'énergie suivant EF3, EF4, etc. Pour observer le spectre d'émissions, nous créons dans l'obscurité une décharge électrique dans le gaz. Nous gardons le spectre d'absorption pour pouvoir comparer et nous observons le spectre d'émissions sur fond noir. Les niveaux d'énergie ont des rôles inversés. L'état qui était initial devient final et les états qui étaient final deviennent initiaux. Mais les niveaux d'énergie de l'atome, même s'ils sont repérés différemment, ne changent pas. Si l'atome passe du niveau d'énergie EI5 au niveau EF, il émet un photon d'énergie H nu. L'énergie d'un photon étant toujours positive, nous avons H nu égale valeur absolue de delta E. Dans la suite, dans un souci de simplification, afin de ne pas nous encombrer de valeurs absolues, nous écrirons les variations positives d'énergie sous la forme énergie haute, ici EI5, moins énergie basse, ici EF. Regardez bien l'émission du photon UV et l'arrêt d'émissions correspondante qui apparaît au même endroit que l'arrêt d'absorption puisque la transition se fait entre les mêmes états. Même chose pour l'émission de ce photon violet. Les photons sont émis dans des directions aléatoires, mais leur grand nombre nous donne l'impression que la lumière est émise de la même façon dans toutes les directions. Regardez la transition avec l'émission d'un photon vert. On a l'impression de voir une raye verte très peu intense. L'émission de ce photon orange est plus probable. L'arrêt est beaucoup plus lumineuse. C'est la même chose pour ce photon infrarouge. Comme dans le cas du spectre d'absorption, le spectre d'émission n'est pas complet car l'état final n'est pas obligatoirement l'état fondamental. Le spectre s'enrichira donc des rays correspondant aux transitions vers les différents états finales que l'on pourra envisager. Voici parmi d'autres des niveaux d'énergie accessibles pour l'atome de sodium. On y trouve le niveau d'énergie minimal lorsque l'atome est dans l'état fondamental, puis des niveaux de plus grande énergie correspondant à différents états excités quand l'électron de la couche externe s'éloigne du noyau. Lorsque l'électron est tellement éloigné du noyau qu'il ne fait plus partie de l'atome, on dit que l'atome a été ionisé. On le note Na+, et on choisit arbitrairement son énergie nulle. Mais intéressons-nous seulement aux deux premiers niveaux d'énergie et à la transition E2 vers E1 lorsque l'atome émet un photon d'énergie E égale h nu égale hc sur lambda égale valeur absolue de delta E égale énergie haute moins énergie basse E2 moins E1. De E2 moins E1 égale hc sur lambda, on déduit que lambda égale hc sur E2 moins E1. L'application numérique donne lambda égale h multiplié par C divisé par E2 moins E1. H est en unité SI, idem pour C, mais E2 moins E1 est en électron volt qui n'est pas l'unité SI d'énergie. Il faut convertir en joules un électron volt égale 1,60 10 puissance moins 19 joules. On trouve lambda égale 5,89 10 puissance moins 7 mètre. Nous pouvons vérifier la cohérence des unités. Joule au numérateur, joule au dénominateur, simplification. Seconde multiplié par seconde moins 1, simplification. Il reste bien lambda qui est une longueur en mètres. En nanomètres, nous trouvons la valeur moyenne 589 nanomètres, caractéristique du doublet jaune. Lorsque l'atome est dans l'état excité d'énergie E2, sa formule électronique est la même que dans l'état fondamental. L'électron de la couche externe M reste sur la couche M. Pour être plus précis, disons qu'il s'agit d'une transition d'une certaine sous-couche, notée par exemple P de la couche M, vers une sous-couche notée par exemple S de la même couche M. Oui, mais cela ne nous dit pas pourquoi nous avons un doublet. Si vous avez compris la leçon, vous ne serez pas étonné d'apprendre que si on obtient un doublet très rapproché, c'est parce que l'atome possède deux niveaux d'énergie très rapprochés, donnant lieu à deux émissions de fréquence donc de longueur d'onde très proches. Il existe donc encore des subtilités au niveau de la sous-couche P, que nous noterons simplement plus et moins par exemple. Si vous voulez retrouver les valeurs de lambda égale 589,0 et 589,6 nanomètres pour vous entraîner, je vous donne toutes les valeurs nécessaires avec quatre chiffres significatifs. Puis, nous arrêterons là, car nous avons très largement dépassé le cadre du programme de première S. La leçon est terminée, à bientôt !